bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien ça va super on se retrouve pour un combat de goût terminator avec deux invités spéciaux je vous parle de juste après l'introduction à tout de suite voilà on se retrouve sur le jeu donc on va dire bonjour à robin à tort je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de ce matin salut robin donc il incarne le cra remplaçant de l'équipe de de sumens des noms dessus mais ça pardon et nous avons un deuxième invité qui n'est autre que benneux salut ben qui jouait le samodas titulaire de sumens l'année passée et vous avez fait un assez beau un assez beau parcours il me semble je sais plus trois en fait que vous avez fait donc le combat de sumens b face à je sais plus c'est comme qui maintenant c'est contre rosal va bientôt commencer voilà on va rejoindre des spectateurs donc robin est connecté ah ben voilà ça a commencé de ton côté donc on va faire un petit tour des teams donc du côté de rosal il ya natsuféry le zobal et puis il ya putain les pseudos c'est n'importe quoi en droit il ya un lyop il ya un steamer il ya un zobal il ya un sadi et un sacrifié chez encore un sadi à la plomb donc deux sadis c'est génial donc voilà par contre ben si tu regardes le lèvres d'autre côté il ya du décalage ou pas je sais pas qui joue là qui joue là c'est le sadi sadi fou voilà parce qu'il faut que ça va utiliser deux pm là ils viennent faire un arbre les joueurs ouais ben t'as presque rien de décalage ça va ouais et la compote de l'autre équipe ah ouais et la compote de sumens c'est sadi fou sadi foux le sadi best darkness le xellor tragédia la zobal et le sram spectrix qui est déjà invisible dès le premier tour donc à mon avis ça va être assez bourrin des deux côtés même si bon les salis vont faire chier ouais la type de rosal c'est la type qu'on a pensé à la faibre côté sumens ouais mais c'est les compos sont mieux pour comme elles sont là je pense en fait il ya que sumens b qui est un peu poubelle comme team justement en fait si tu veux au départ un moment on a voulu faire comme eux donc le sacré avec les obales et finalement on a inversé les obales et le steamer du coup on a le steamer que ça crie les obales avec la team zelor qu'on voit ici je crois que c'est un peu mieux comme ça quitte à sacrifier une team mais comme chaque année au moins il y en a trois qui gère et il y en a une qui est un peu plus d'une main quoi bah moi je crois que le sacré avec les obales quand même t'as la mascara pour moi que je fais le 15 c'est pas mal quoi bah ouais bon si t'as l'iop avec toi c'est encore mieux par contre je pense qu'ils sont en train de faire votre technique robin ils sont en train de warder enfin de bloquer tout le milieu et à mon avis ils vont coop histoire qu'il puisse passer bah ouais mais qu'est ce qui pourrait quoi l'exil garder et les rêves des côtés et aucune aucune résistance plus c'est des deux côtés voilà donc à moins que et fiat soit non c'est bizarre et c'est à se jouer finalement un tragédia oui mais bon pour pour l'histoire en fait tragédia apparemment s'est laissé dire qu'il ne voulait pas s'entraîner mais qui serait là pour jouer les combats donc il y a eu des petits problèmes avec ça mais bon c'est pas trop grave maintenant il est là c'est le principal ouais il est pas très content de sa compo sur ça bah ouais j'imagine bah la compo je enfin il peut faire des choses mais c'est vrai que vu les compo qui se tapent en face de quoi il n'a pas envie de répondre mais toujours alors c'est au tour de spec mais son piège de silence moi je trouve que vu les mises à jour récentes l'ultime zelor à l'avantage sur l'ultime sacri ouais mais l'ultime sacri ouais mais quand tu vois la compo qu'ils ont en face que ça dit enfin ça crie zobal yop laisse tomber quoi il joue mascarade et il joue un petit peu d'opou le yop il one shot le cas bah il faut plus de préparation si ça n'est pas ça n'ira jamais quoi ah ouais ça c'est sûr c'est vrai si tu pars perdant dès le départ tu n'arriveras jamais à rien c'est sûr bah y'a on a vu ciment ça qui considère comme la team entre guillemets poubelle il s'est bien démerdé franchement donc c'est un super combat ouais ouais j'ai gardé un replay ouais surtout pour replay à toi d'ailleurs ah bah t'en dis ouais ils ont vraiment bien joué on s'est bien amusé hier ah ouais toi toi t'étais tranquille et ça c'est sûr t'étais à l'arrière tu tapais toutes tes flèches sans jamais qu'on te bloque quelque chose je crois que tu t'es pris une flamiche ou deux sur toute la partie un truc du genre mais t'as rien pris de moi j'ai fini à 97% de l'état ouais voilà par contre c'est un petit fail de c'est qui votre rame c'est l'arguen qui a un bidon dur sur la boum ouais mais c'est nous qui l'avons dit en fait bah ouais ouais on était pas sûr et c'est une fois que j'étais dedans je sais bien bah ouais t'es les gamins ouais il y a eu 2 ou 3 petits fail mais c'est passé au final c'est que vous apprendre ouais et vous y aviez tous euh oui on était tous sur ça hum la compo sacri peut faire le petit enchaînement co-op des romans avec le zoba qui joue euh le coup ouais l'initiative un bel en fait non pas de tout parce que le zoba joue avant le sacri ouais c'est mal calculé ça ouais c'est vrai que leur initiative c'est bizarre ouais leur initiative c'est un peu au l'arrache c'est vrai que le sacri en dernier bah ouais c'est ça bah limite non le sacri en dernier c'est pas mal si genre ils veulent focus le xel quoi ouais c'est vrai parce qu'il co-op comme ça le xel il a tous ses tours à passer avant de pouvoir jouer on a joué au plié pas mal si on le voit comme ça ouais va hein par contre euh ça dit jouer au premier par contre ouais bah du coup si ils font ça leur zoba juste avant le xelor pour la mascarade par exemple c'est pas top ouais bah il est pas obligé de mascarade aussi il peut jouer jouer dommage de pousser et faire super mal je sais pas si t'as vu les obals là pour le moment mais c'est des gros rocs ça change les autres années quoi, les autres années ils faisaient qu'une chose c'est mettre les boucliers maintenant ils mettent les boucliers et en plus ils tapent fort surtout contre les teams c'est trop marrant tu vois ils se disent ouais on va mettre trêve comme ça on est tranquille et boum tu te prends du 1500 dans la gueule tu comprends rien moi je trouve que c'est mal calibré quand même les dommages poussés tu sais pas c'est incontrable les dommages poussés t'as les trouffés rési mais t'as aussi les trouffés dommages au final c'est pas grand chose ouais mais je trouve ça pas mal qu'il y ait un contre un petit peu au FK parce que sinon il dit me FK contre une autre tu sais absolument rien faire à l'érosion ouais mais à part l'érosion oui mais si t'as qu'un FK l'année passée je me rappelle il y avait eu des combats ça se jouait à l'érosion des deux côtés c'était stylé mais bon tu verras jamais d'écrasante s'il n'y a pas de dommages de poussée quoi surtout maintenant avec les dommages oh voilà la coop sur l'exec comme je t'avais dit j'ai pas vu s'il avait mascarade par contre non mais ce qu'il aurait peut-être dû faire c'est la coop sur l'érosion il est fou lui ouais j'avoue là avec le slobal il tape vraiment très fort à la molle donc avec moi je vois bien ça crée la pupille il faut la compter sur le tour là il faut vraiment là il y a deux peut-être comme s'il peut faire un rollback ou un truc comme ça ça c'est bien joué ça c'est combo il sort ils sont baisés il est en train de te dire oh je fais quoi ça c'est un truc de fou quand j'étais à l'étoile t'envoie du coup et après tu te dis bon bah je vais voir ah non là franchement Speck il a bien joué ouais putain ouais là Xt il va faire mal putain le sacri va prendre trop cher j'ai hâte de nous voir jouer là ouais franchement ça va être tellement violent et il est déjà en masse de psycho en plus il est en 14p oulalala bon ça va être violent c'est tellement violent ouais en plus il y a plus que 300 de bouclier je pense que c'est rien ouais 224 et il a 0 de résistance de poussée donc ah si non il a il a des buff ? non si il a des buff si il a des buff il a des buff la sacri il a des buff la sacri il a des buff la sacri pour 220 de bouclier je me rends pas la tête ouais mais bon comme ça il peut tomber dessus c'est vrai que c'est cool avec la dérobate c'était bien oh il y a des buff oh il y a des buff pas mal hein il va quand même mettre des... ouais il y aura pas la dérobane mais... il va quand même lui mettre cher hein c'est juste que ça en fera un peu moins putain ouais mais une case en plus que sur des 3-400 dommages de poussée c'est monstrueux ouais faut voir un site parce que peut-être que extra tape four avec la limite de 10k ou de la blanche du coup c'est pas totalement perdu non plus ouais bah on verra bien il va quand même faire mal de toute façon mais il aurait pu faire un truc plus mal peut-être que j'en verrais bien un MP à Sadie Fou qu'est-ce t'a foutu ? ouais ouais je nantes ouais tu me donnerais que Tragédie sur Skye aussi ah ouais ? tu penses que tu veux même pas ? oh la 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 attention c'est au tour de Xter enfin de Tragédie hein il peut pas le faire alors il se met Mascarade ouh la 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 il y en a Mascarade, le Sacri Furia Bollish encore Bollish 1600p oh putain la Sacri à 1600pv oh oh ouais ouais je sais pas si le Sacri il rentre pas mal il n'a pas énormément de monde ah ouais mais là il saura pas faire ça puni il est passé en dessous enfin il peut en faire une mais il tapera pas grand chose ah la Mascarade c'est bien joué là franchement il se porte au bouquin ouais bah le Dark Knight c'est encore congé aussi hein enfin je vois pas moi j'ai ouais mais il peut il peut faire un TP lui il s'en fout c'est son tour juste après ouais non non il est ouais donc il est sous étapes en terre ben rollback alors il peut pas il peut pas il peut pas ouais avec les duels qui est pesanteur il peut rien faire il y a pas de PM il peut rien faire putain ben il va peut-être taper en zone avec euh ouais bah y'a aussi ouais ouais non il est obligé de taper à la bêche ouais 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 avec les dames du zopage le taper c'est vraiment bah il fait quand même mal hein mode de bêche le yop qui est qu'a 1700 pv en fait la Mascarade et y'a deux mascarades elles peuvent s'accumuler ou pas ? euh non je pense pas parce que si c'est une mascarade de chaque côté ça peut être pété hein parce que moi si t'as toute la team adverse t'enlèves toute la ville puis t'as plus qu'à taper un petit peu voilà et ben j'ai passé mon premier donjon de free free 3 c'est quoi ? ah ok on fait la missis freeze avec Robin voilà ouais moi euh j'avais arrêté l'OSA parce que pour le plus même il faudrait que ça servait un peu à rien et vu que je te lève jamais bah y'a pas trop assez bah ouais toi tu fais que du pvp ouais bah moi finalement j'ai fait une belle place à mon osa dans ma team ouais parce qu'avec l'achiculaire ça rend bien je crois ouais il a fait osa roublard et nikra et franchement c'est vraiment pas mal ouais c'est comme compo je trouve que le sacré est le plus intéressant quand même ouais mais maintenant tu sais le pvm c'est tellement placé sur le rocks et tout ça et les stratégies que ouais mais le truc c'est que Garfricos 3 ronde c'est assez tactique et un osa c'est connu oulala oh le yo il y a 400 hp 451 ça va être autour du 7 10 de 7 10 fouilles mais non pourquoi tu te m'as là ? et putain s'ils arrivent à choper le yo il peut rien faire il peut rien faire le sadi il peut pas libé ? non le sadi est bloqué mais par contre je sais pas pourquoi spectre c'est meilleur ouais il est obligé de taper dark il peut dire la kiwot quoi je sais pas comment ils font bah non il préfère taper bah il est dans la ligne de dark donc il peut taper mais bon ils vont perdre le yop pour une perte de gzell donc à chaussée je préfère perdre un yop qu'un yop qu'un yop donc ça ça va être autour de 7 10 fou oh putain moins 4 pm non ça va il doit tuer le yop c'est du fou ça je suppose je vois pas un chopeur décalé mon mec non c'est bon là il va pouvoir le décaler il va peut-être exploiter le yop il va sûrement le finir ouais donc on va avoir 7 10 ovales qui vont jouer d'affilée ouais la mascara doit terminer aussi c'est ce qui se met en diago sacrifice poupesque 255 11 oh putain il le finit pas ah si putain il restait 3 phg ça va il le finit donc Sumens qui prend l'avantage allez Sumens ouais ouais petit avantage qui est trop loin 3 avantage avec Asadi franchement c'est pas mal je trouve d'avoir l'avantage d'une c'est une poubelle en force ouais voilà toutes ses vies sont abandonnées voilà donc et Best a bien survécu quand même grâce à Spec rien à dire qu'il a vraiment sauvé sa vie bah là en plus ils peuvent faire leur rollback et poser leur jeu avec Asadi etc voilà ils ont tout lancé ouais ça par contre je suis agréablement étonné de certaines personnes par contre quand on voit la Spectrice on a jamais vu que VP finalement ils se développent vraiment bien ouais franchement enfin moi en tout cas le niveau SRAM j'avais aucune idée de qui il allait enfin si il y avait Chiyo là mais il est arrêté je pense par contre l'Arken aussi l'année dernière oula la 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 regarde ça il y a tellement de boucliers il avait même pas réussi à leur tirer un PV boum la belle chasse qui tape en zone oh il tape sur les boucliers tranquille voilà un petit TP à dévouement et voilà suivait de ce qu'il se remet dans la game un 0 back même pas pas de déportation putain ils sont presque tous full vita quoi putain comme ils ont géré le machin il y a joué je connais pas l'impression de personne m'a contacté je connais pas l'impression de qu'est-ce qu'il dit Supreme ? Eric là j'ai pas l'impression j'adore j'ai pas qu'est-ce qu'il dit euh... Supreme ? j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression il y a combien de personnes qui regardent le live la benne ? on saurait pas dire ? euh... je regarde le jeu normalement il ne fait pas voir dans il y a des petites autres je vois ah bah pfff ah non d'accord en fait c'est euh... Rosal qui est en train de stream aussi de leur côté je pense c'est ça que j'ai compris et c'est en train de se dire wow on a pris cher t'as n'empêche une team sacrée qui se fait massacrer par une team zel c'est pas souvent ça bah ouais moi je pense que de toute façon euh... ouais je pense que team zelor c'est au dessus d'une team sacrée c'est un team zelor bien organisé quoi c'est quand même pas facile à jouer comparé à team sacrée bah franchement là on peut dire que c'est spec qui a vraiment tout changé quoi ouais bah le double a vraiment fait mal à un statif c'est fort sensible ouais bah c'est surtout le piège répulsif au moment de la libée là ça l'a tué ouais l'archétype qui est sur le stati mais bon qu'il sonne pas tant que ça il lui a rendu une 400, 450 ah ouais ouais c'est en vrai je suis un peu dégamin ouais c'est pas énorme hein c'est pas énorme non mais c'est qu'il a pas eu de chance putain il y a vraiment des boucliers sur tout même sur la cahote ils savent rien faire c'est parfait hein ouais ouais c'est pas grave c'est pas grave ouais bah franchement là ils sont en train d'enchaîner les victoires quoi là on a un 3 victoire d'affilée et bon si Sumens A gagne euh Sumens B gagne maintenant ça devrait aller et puis ce sera à la C et la D qui eux devraient encore gagner sans trop de soucis et puis ce sera encore à Robin espérons il paraît que Sumens C est fiché aussi sur sa Robultar qui ? la type de... la type de... la type de Suflus, Yardak etc ouais non non avec Giau ah non Sumens D c'est qui ça c'est euh... Sumens C c'est Suflus et Yardak et Sumens D c'est Giau ah ouais mais non mais Sumens D ils ont fait un... ils ont failli finir le combat en 6 tours euh... Sumens C en Sept O en Fin ouais bah Sumens D aussi enfin je sais même plus si Sumens C c'est où quoi c'est euh... c'est pas bon match j'ai aimé qu'ils ont fait des écrasants tous les deux mais je sais plus c'était contre qui il faudrait que j'ai... en plus j'ai stream hein mais j'aurais pu le dire c'était quoi c'est contre les serveurs étrangers hein ouais franchement on voit plus trop la différence entre les serveurs étrangers et... c'est francophone c'est anacide euh... ouais les serveurs étrangers quand même qui sont beaucoup moins bien saufs oh j'ai vu Biorado je sais pas si t'as vu c'est un truc portugais et franchement ils ont géré d'un mal c'est vrai que Edas c'est euh... truc comment ça s'appelle euh... Edas et... enfin il y en a un autre il y a c'est les serveurs russes eux ils sont un peu en retard mais euh sinon le reste ça marche ouais ah ouais Elio Boros voilà c'est ça alors Doppelzobal Plastromo et le Doppelzobal c'est bien c'est pour enlever de la fuite hein il fait que des martelots tout le temps ouais il a mis les masses de niveau ouais oh il est à la masse du psychopathe il est niveau 1 ah non masse de classe attends attends on se peut plus ouais ouais je connais pas sur les deux balles mais si tu n'es pas niveau 6 ça quand même ça tendait quand même enfin je sais pas ils sont en train de dire ça dans l'SP ok la team ok ok le mec masse niveau 1 je te demande c'est quand même bien qu'il y ait un spectateur au moins il peut pas il y a un masque level 1 ils ont tous les deux ah c'est le masque de classe masque de classe masque de classe de la team Rosax c'est ça masque level 1 c'est bizarre ça ouais là ils ont le rollback s'il faut bah ils sont vivants avec le couple ouais non là ils sont plus ils sont tranquilles ils vont essayer de focus le sacri je pense ouais bah ouais s'il faut que je tape comme des coups de 500 la taillerie enfin tantôt elle a tapé 500 ouais ouais il a bien tapé par contre faudrait une mascarade ça ce serait bien quoi j'sais pas si il y a c'est combien la cooldown ? c'est long non ? euh ouais pas tant que ça 3 ou 4 tours on va aller le remouter ? ah bien ça putain le pauvre sadid en face il peut rien faire depuis le début allez les coups d'arnaque mais je sais pas si vous voulez mais on voit beaucoup de sram R y'a pas beaucoup de sram TR je trouve ah hier la gun a joué DR ouais DR mais plus DR bah je dirais que ça dépend un peu de ta compo bah c'est ça enfin je sais pas une attaque mortelle ça coûte qu'un APA en plus que la arnaque je sais pas ça a rien à voir quoi une haine t'arrives à bien la placer t'en mets deux le gay il le sent passer quoi par contre j'ai vu juste avant enfin je sais plus si je l'ai fini ou pas mais j'ai vu euh le sram de domaine il jouait avec un item de classe et il jouait avec deux pièges mortels partout et euh j'en fais un combo avec le yop attend comment il a mis friction brockel et euh comment ça s'appelle et putsch il a fait une intimidation il y a le le sacré adverse il a reculé de 13 cases je pense et euh il s'est retrouvé à 2000 HP alors qu'il en avait 6000 de base en un tour et euh on s'est tous dit l'aspect qu'on était au bordel c'était tellement épique ce qu'il a fait normalement j'ai le replay j'ai de toute façon non j'ai filmé tout mais je mettrais pas tout en ligne le piège de ce genre c'est quand même bien agité quoi ouais franchement sur Instagram R quoi ça va être sur Instagram avec les nouvelles panneaux sur Instagram Full Hachis c'est vraiment abusé même sur Thérèse je sais même pas s'il reste en temps en compte avec les pièges ouh la masquerade ouh Swingfi qui a 1800 PV Swingfly c'est au tour d'eux etc ouh la boliche à 500 une deuxième à 520 là ça crie qui a 830 de PV il est où c'est ? on a vu plus gros comme boliche ouais mais bon et il a 63 de résistance de poussée non non il y en a à 0 mais c'est où que tu vois la résistance de poussée ? ah c'est toute à droite sur les flèches orange ouais c'est en dessous des PM ouais je me suis trouvé la lutte a pas le plus fort à la boliche ouais bon là ça il tape 5 à 10 il tape pas le plus fort il est où ça dit fou ? ah non Best est là Drake Best il aille le taper ouais il a la flûte là en plus il a peut-être l'aiguisé un petit flûte là je sais pas non il tape le Sadi ah non il y a que le Sadi je sais pas s'il a raison boum pour l'exem non attends il y a qui qui joue ? il y a Speck qui va jouer ? ouais peut-être que Speck va plus mais non non boum à moins que ce soit Sadi fou qu'il termine je sais pas parce que le Zobal joue avant donc euh non il joue après donc ouais je crois que c'est Sadi fou donc s'il va essayer de le terminer sa cri eh franchement il joue vraiment bien Sumence pour le moment rien à dire c'est au tour du sa cri il va peut-être pouvoir faire une transpo mais je pense pas je trouve qu'il l'a déjà utilisé vraiment que je vous prends pas trop à l'intérêt de jouer avec un Sadi fou je trouve que les élitaires sont quand même plus puissants à part si je veux qu'un cap soit oh regarde ce qu'il a fait il a bloqué Sadi fou et il a mis la transpo à l'autre bout de la map ouais non de toute façon avec Speck est tout prêt il joue après donc il va quand même mais Darkness qui ouais qui prend un peu mais il va survivre et maintenant c'est Speck qui va pouvoir le terminer sans problème donc il a plus de coups des Potomai oh le double sa cri qui se fait tellement plaisir il enlève toutes les poupées voilà c'est au tour de Speck allez fonce dessus en gros tu le termines comme ça au premier avantage alors il fonce dessus Arnaque Arnaque il reste 18 PV Kilibe 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 ça c'est spécial délication voilà Kilibe il l'a mis il l'a mis c'est parfait Owned by Simmons c'est le mode à la mode pour le moment et il joue tellement bien le SRAM c'est exagéré t'as vu ce qu'il a fait Ben ? là je suis en train de voir la peur sur l'invisivité ouais c'est parfait il sert vraiment rien à dire ouais ils sont au match ouais ouais c'est vraiment cool c'est au coup j'ai parié 1000 cajoles sur Sumens donc faut qu'ils gardent pas parié pour rien ouais non je parie sur Sumens depuis le début en fait j'ai commencé à parier à la troisième journée j'ai parié sur Sumens depuis le début et ils m'ont pas encore déçu ouais et en plus on aura juste le temps si ça continue comme ça on aura même le temps de streamer un deuxième combat si vous voulez rester vous n'êtes pas obligé mais c'est parce qu'il y a Snyler et Azadax qui jouent après donc hmmm je regardais bien ouais pourquoi pas parce que c'est ouais c'est ça quoi c'est Snyler quoi moi je regarde juste pour lui et le reste je m'en fous ben Azadax c'est bien aussi mais bon c'est un sady c'est bon c'est pas que j'aime pas les sady c'est juste que ça augmente trop les combats c'est beaucoup trop long putain ils sont tellement mal la mascarade ça les met tellement bah finalement là avec Compo Double San City ça n'a pas été si long ouais ils sont au 7ème tour et les matchs c'était interminable ouais mais en même temps c'est un sady c'est un sady feu c'est pas la même chose c'est pas la même chose oh pfff par contre là c'est un peu con il a montré où était best mais bon au moins il a survécu jusqu'à la fin de la mascarade donc il est à l'aise qui a quand même un 2200 pv ouais aussi cette année il n'y a pas le fou normalement ça devrait être encore plus long ouais c'est ça ouais alors le zoba l'adverse qui se met en mode gros bourrin mais bon sur son spec il va pas subir grand chose et il a quand même t'as vu les résistances de spec les résistances fiances qu'il a pas bah non toi tu les vois pas bah non toi tu les vois pas mais faudrait que je mette faudrait que je fasse un truc pour mettre les résistances et je sais pas où je peux le mettre bah je comprends quand est-ce que tu les a pas normalement c'est automatique non non c'est parce que tu vois j'ai mis le j'ai mis le chat en haut et tout ça mais pour que ce soit plus joli ah ouais du coup ce que je vais faire c'est je vais masquer les invoques puisque c'est tellement masquer les invocations voilà sinon toi tu vois rien et tu vois j'ai mis le chat en haut pour qu'on voit bien et la webcam et ça pour qu'on voit bien il faudrait que je fasse une place pour les résistances au début du combat tu vois enfin faut que je leur trouve une place en tout cas alors spec qui met tout sur compresseur il lui reste 5 PA et il reste 380 PV sur le CD qu'est-ce qu'il fait ? piège répulsif il est log je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a comme gap mais t'en vas pas avoir un je peux pas avoir un beau c'est vrai j'aurais pas une essence ah non c'est dommage que mais non mais il valait encore le kill d'Ib je sais pas ? non non mais moi j'ai pensé aussi faire un kill puis je répulsif ah ça c'est bien joué par contre enfin c'est ça voilà bah non mais c'est pas du kill derrière ah il va le debuff ouais je pense à moins qu'il le laisse pour comme ça ils sont tranquilles pendant qu'il tue le ouais non il garde tout pour le zobal et il laisse tout comme il s'en fout en fait il s'est mis lui-même dans la merde je crois même que le zobal peut le tuer avec des dommages de poussée ouh oh les daguerris oh les daguerris ce qu'il a mis il y a un asturopsychopaque là aussi sur lui et en fait c'est le sadique qui va retirer les écrasantations parce que si si Eksta fait beaucoup de dommages à ce tour-ci il y a baisse derrière ils peuvent essayer de le tuer en un tour c'est con qu'il n'y a pas la mascarade sinon il aurait pu le lancer maintenant c'était tellement bon en fait il déterre euh je ne sais pas pourquoi d'autres j'utilisent les deux oui on va faire beaucoup pas pour se mettre oh il met la mascarade oh putain s'ils arrivent à avoir le on essaie de l'avoir voilà boliche non ils arriveront pas ça va vraiment être à la limite quoi c'est dommage mais l'écrasant c'est pas la fin du 7ème tour non c'est fin du du 8ème tour c'est avant que le chiffre 9 s'affiche d'accord je suis plus sûr putain on partait sur un Summens perdant et on se tape euh presque une écrasante quoi c'est amusé ouais c'est horrible bah comme hier hier c'était euh Summens perdant hein ouais bah ouais parce que vous avez perdu le premier combat là par contre il a pris cher oh putain une épée glouc ça par contre j'ai vu un un gars de automustam avec une comment ça s'appelle la canne la canne la canne à sucre la canne à sucre la canne à sucre et euh le sram de attends c'était de qui avec des dags glacés mais je sais plus c'était lequel donc voilà et c'est con parce que best le tue et euh enfin il y a vraiment plus de compresseur quoi putain fait chier il aurait évité la la comment là ils sont en train je suis sûr ils sont en train d'être dégoûtés sur Skype mais un truc de malade je sais pas pourquoi il a fait tout ça il laisse un peu en arbre il laisse un peu en arbre c'est aussi bah ouais mais il reste plus que 300 PV à l'arbre tu vois s'il l'avait tué euh c'était le l'écrasante quoi par contre c'est ce que j'ai vu un compresseur qui dit GG compresseur c'était le compresseur voilà comme ils ont dit allez oh net diluide de mettre oh net by submit boum la team de c'est une bonne équipe quand même ouais niveau des classes voilà 32 minutes victoire 2 Summens en 4-0 en 9 tours super combat de leur part franchement pas déçu d'avoir attendu pour voir le combat euh moi je vais couper live ici on vous reprend dans 10 minutes pour les personnes qui regardent et euh je vais mettre en ligne cette vidéo aussi et on vous reprendra juste après pour l'équipe de Snyder merci d'avoir regardé la vidéo merci à Ben et Robin d'avoir été là salut tout le monde merci à vous merci à vous